Salut à tous ! Bienvenue pour le quart d'heure Neuro, mon petit retour depuis trois semaines. Après, Jules-Père-Cromain et Adrien, ils ont bien fait les choses. Donc, bienvenue dans le quart d'heure Neuro, le quart d'heure dédié à réponse des questions de la semaine. Donc, l'objectif, c'est d'apporter un œil, on va dire, neuro et RNP sur des problématiques de terrain et donc apporter des solutions à celles-ci pour une pratique le mercredi. Alors, la question d'aujourd'hui, c'est bien parce qu'en fait, c'est moi qui fais l'introduction parce que c'était une réaction par rapport à une publication que j'ai faite cette semaine sur Insta. Donc, en fait, j'avais marqué, saviez-vous que je fais tout le temps le début de semaine, donc faire une ou deux rêves de plus sur un exercice ne comblera pas forcément un déséquilibre musculaire. Et du coup, il y a eu pas mal de personnes qui ont réagi suite à ça pour me dire, en fait, déjà, d'où peut venir éventuellement un déséquilibre musculaire et surtout comment les combler. Donc, il y en a pas mal qui ont réagi par rapport à ça. Et justement, on en a parlé avec Adrien, lui aussi, on lui en a parlé. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire justement la thématique du déséquilibre musculaire et qu'est-ce qu'on peut y apporter d'un point de vue neuro et RNP ? Je te laisse commencer. C'est marrant parce que ça me fait penser à un post que Matt Boulay de l'Institut IP a mis la semaine dernière où il montrait une étude scientifique qui montre que l'équilibre était vachement corrélé au problème d'anxiété. Donc, quand il y a de l'anxiété, souvent, on retrouve des problèmes d'équilibre. Et c'est marrant parce qu'en fait, contre l'équilibre, l'équilibre du corps se passe aussi par l'équilibre du, comment dire, quand on parle de déséquilibre musculaire, ça passe aussi par l'équilibre du système nerveux central. Donc, le système vestibulaire, le cervelet, etc. Et donc, comment combler un déficit ? Déjà, il faut s'assurer que ces choses-là sont déjà bien réglées. Et ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai répondu en plus à Matt sur sa story, je dis en fait, tout est question d'équilibre, que ce soit l'équilibre de la personne, je tiens en équilibre, que ce soit l'équilibre dans sa tête. Et donc, voilà, c'était mon petit laïus par rapport à ça. Donc, déjà, tout est question d'équilibre. Et en plus, ça peut causer des problèmes d'anxiété. Bon, là-dessus, sur la publication de Matt, c'était surtout le système vestibulaire qui gère l'équilibre de notre corps. Et ça, forcément, c'est les points à aller checker tout de suite. On voit qu'il y a des gens, par exemple, on avait fait un quart d'heure en Euro, où on avait discuté avec Romain pendant ton absence de la crossfiteuse qui s'était pété le coude sur la compétition. Et on voyait, par exemple, qu'elle sautait en double under, elle avait un bras beaucoup plus écarté que l'autre. Donc, tu peux te dire que comme elle a un déséquilibre musculaire, elle a peut-être créé aussi un déséquilibre dans sa statique et dans sa dynamique, ce qui fait qu'elle compense d'un côté plus que l'autre. Et donc, tu remarques que d'un côté, elle va peut-être tomber plus d'un côté que de l'autre. Donc, ça, c'est vraiment important d'aller checker. De toute façon, un déséquilibre dans un statique aura une répercussion sur ton mouvement. Oui, complètement. Et donc, du coup, je pense qu'il faut aller déjà checker les entrées sensorielles. Comme on le dit souvent, il faut aller checker le pied. On en parle aussi souvent. Le pied, on a fait un quart d'heure pratique sur le pied suite au quart d'heure neuro de la semaine dernière où j'ai montré plein d'exercices que je faisais avec le pied avec mes élèves. Et ça, c'est primordial. Pourquoi ? Parce que le pied, si vous avez un pied qui rentre vers l'intérieur, vous avez déjà un déséquilibre. Forcément, il y a tout un côté qui va moins se développer que l'autre côté. Si vous avez, par exemple, un défaut de convergence d'un œil par rapport à l'autre. Alors, si, par exemple, à mon œil droit, j'ai un défaut de convergence, j'ai tout un côté qui va être en déséquilibre aussi par rapport à l'autre. Il ne va pas se recruter pareillement. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir un déséquilibre dans mon système nerveux et mon côté gauche et mon côté droit ne vont pas réagir pareil. Donc, déjà, ça va créer un déficit musculaire. Et on le remarque quand vous faites du bench, par exemple. Tu pousses au bench. Et combien il y en a qui disent, « Ah, mais moi, je suis plus fort à droite qu'à gauche. » C'est normal, la barre se lève plus rapidement, plus facilement. Ou au niveau visuel, on voit que la barre à droite est plus levée que la barre à gauche. Mais c'est normal, je suis plus fort à droite qu'à gauche. Mais non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas normal. Tes entrées sensorielles ne sont pas calibrées. Tu devrais pouvoir exécuter la répétition pareille à droite qu'à gauche. Et souvent, ce problème, quand tu regardes par rapport au bench, c'est que le mec, pendant qu'il va pousser, il va pencher la tête d'un côté. Et ça, qu'est-ce que c'est, à ton avis ? C'est juste l'affection d'un côté et l'extension de l'autre. Donc, il va t'aider. Carrément. Carrément, carrément. Il y a peut-être même... Souvent, il décolle la tête pour céder. Après, peut-être qu'il vienne aussi chercher une stimulation sans s'en rendre compte d'un canal du système vestibulaire pour venir essayer de céder en se disant « Tiens, si je fais un petit truc en avant, ça va être une amélioration. » C'est des compensations qu'on fait plus ou moins naturellement sans y penser. Et moi, je pense que toute compensation veut dire quelque chose. Mais bon, cette personne qui va lever de manière asymétrique au bench, forcément, il ne faut pas s'attendre à avoir un pec droit aussi fort que le pec gauche, avoir un pec droit aussi gros que le pec gauche, avoir autant de force à droite qu'à gauche, etc. Forcément, il faut aller checker. Là, ces entrées, ça peut être quoi ? Ça peut être l'œil, l'âme, toutes les entrées sensorielles, les réflexes archaïques, dès que l'on parle en permanence. C'est bien. Tu as bien dit. J'ai souhaité que je dise après ça. Non ? J'ai encore d'autres choses à dire. Non, non, non. Mais c'est vrai. Après, tu vois, ça peut paraître compliqué, mais en même temps, c'est très simple. C'est ce qu'on explique dans l'information. C'est le premier module, la première capsule vidéo. Dans l'introduction, on explique comment le mouvement se fait. Il y a trois étapes. On va dire la première, c'est la prise d'information, l'input, l'interprétation, la prise de décision, deuxième étape. Et la troisième, c'est l'allpad, c'est le mouvement. Donc, ton équilibre musculaire, il viendra lors du mouvement. Donc, ce n'est que de la troisième étape. Donc, si c'est de la troisième étape, regarde l'étape 2, l'interprétation et la prise de décision. Et en étape 1, l'input, la qualité des informations sur scène, c'est ce que tu disais. Ce sera toujours là. Après, là où ce que je voulais dire un petit peu aussi par rapport à mon post, et c'est ce qui a fait suite sur les vidéos qui ont suivi, c'est que justement dans cette deuxième étape, la prise de décision et l'interprétation, on en a déjà parlé, au niveau du tronc cérébral, il y a une zone qui fait que ça décusse. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont faire tout le temps, ils vont commencer la série, donc on va peut-être prendre par exemple sur un bicep, ce sera peut-être plus parlant que le développé couché qui est bilatéral. Sur le bicep, la personne, elle va faire quoi ? En plus, le bicep, c'est cool. Le bicep, il va faire quoi ? Il va dire en bilatéral, par exemple, n'importe quoi. Il va d'abord faire le côté droit parce qu'il est plus faible à droite. Donc, tu joues d'abord comme faire à droite et après à gauche. Il se dit, oui, je suis un peu plus frais, donc je vais faire là. Ou alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une série à droite, une série à gauche, une série à droite, une série à gauche, et il va re-finir par une série à droite. Il va faire une série supplémentaire. Sauf qu'à un moment donné, si cette partie du tronc cérébral qui est immature, en fait, ce serait plutôt l'inverse. C'est-à-dire que pour potentialiser le côté droit, il faudrait que tu travailles le côté gauche. Alors, le bicep sera peut-être pas forcément de ce type-là, mais par des exercices autres de l'isométrie ou des choses comme ça qui vont venir, venir non pas travailler d'un point de vue structurel, mais d'un point de vue neuro. Mais encore une fois, c'est le cerveau qui va commander ton muscle pour se contracter, pour créer cette harmonie et cet équilibre. De manière schématique, on a un cerveau gauche qui va contrôler le côté droit du corps et un cerveau droit qui va contrôler le côté gauche du corps. Donc, c'est en contrôle latéral. Donc, à un moment donné, ce qu'on veut dire par là, c'est que tu as un truc qui gère à gauche et un truc qui gère à droite. Si tu as un déséquilibre entre les deux, forcément, il y aura un déséquilibre qui va être mis dans le mouvement. Donc, c'est aussi simple que ça. Après, à toi de savoir bien choisir. Avant même l'exercice, c'est quel côté il faut que je travaille ? Yes. Moi, je pense que toujours cette phase de bilan est importante. Aller chercher le pourquoi on est plus fort à droite qu'à gauche. Par exemple, tu vas avoir un développé couché qui va être asymétrique. Aller chercher la cause. Peut-être que ça va être l'œil. Peut-être que ça va être la mâchoire. Peut-être que ça va être un problème sensoriel au niveau de la main. Je n'en sais rien. Il faut aller chercher le truc. Donc, on va faire par exemple un testing. On va travailler quelque chose au niveau… Je ne sais pas, on va travailler les yeux. Et on va voir, est-ce que ça améliore tout de suite ? Est-ce qu'on va travailler le système vestibulaire ? Est-ce que ça va améliorer tout de suite ? Si c'est le réflexe tonique asymétrique du coup, comme tu disais, on va venir faire un petit exercice de réflexe archaïque. Boum ! On va voir, ça matche tout de suite. OK. Donc là, on a notre réponse. OK ? On a fait un exercice, on a une réponse. À la prochaine série, si ce n'était pas la bonne réponse, tant pis, on essaie un autre exercice, on a une autre réponse. Si maintenant, on voit une amélioration… Moi, ce que j'aime bien faire maintenant, c'est quand même du travail de réintégration immédiat. Ça veut dire, on fait un exercice neuro, et tout de suite derrière, on va faire l'exercice avec une stimulation neuro. Donc, par exemple, pour le développé couché, ça serait stimuler le système nerveux en faisant immédiatement après cette correction un travail isométrique. Donc, on vient travailler de manière isométrique pour vraiment matcher au niveau du cerveau là-dessus. Et puis après, peut-être essayer de corriger le mouvement de manière contrôlée, avec des tempos d'exécution et quelqu'un qui surveille ta barre, ok, 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 pour que vraiment l'information, elle s'engramme le plus possible. Donc, on essaie vraiment de rentrer par les sphères neurologiques, puis après biomécaniques, cette information au niveau du cerveau. C'est marrant parce que là, tout ce que tu as dit, il y a plein d'idées qui me sont tout, tout, tout. Et en fait, il y a surtout deux choses que je vais retenir. C'est déjà, tu as choisi l'exemple du bench. Ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est que le bench, c'est un exercice, comme le squat, c'est qu'il va être bilatéral. C'est que le bilatéral s'acquiert. Et de manière naturelle, on n'est pas bilatéral. On a un côté puis l'autre. Et en fait, il faut que tu aies un système qui soit optimisé, qui te permette d'aller sur du bilatéral, comme le squat ou le développé couché. Ça, c'est déjà la première chose. C'est déjà la pertinence du bench ou du squat ou du n'importe quoi sur du bilatéral. C'est déjà la pertinence de ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est ce que tu faisais par rapport à l'isométrie. On se focalise beaucoup dans l'entraînement, que ce soit les régimes de contraction, l'isométrie, donc les différentes formes, l'excentrique, le concentrique, etc. sur l'impact, on va dire, métabolique et structurel que ça peut avoir. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fonction de, si tu travailles l'isométrie en yielding ou en overcoming, en concentrique, en excentrique, en fait, ces différents régimes de contraction vont activer ton cerveau de manière différente, que ce soit en état de fraîcheur ou en état de fatigue. Donc, à toi aussi d'utiliser justement, et là, ce que tu fais bien par rapport à l'isométrie, l'isométrie, c'est probablement une des premières formes d'un point de vue sécuritaire pour ton cerveau. Donc, utilise ça, c'est sécuritaire pour toi et ça peut recréer, on va dire, ce drive neuronal pour créer cette connexion. Surtout si tu viens chercher vraiment le moment de bascule, le moment où tout change. Tu vois, c'est comme quand tu as une douleur, ne pas venir travailler sur la grosse douleur, mais juste venir stimuler un peu pour dire, en fait, c'est peut-être safe, tu vois ce que je fais, c'est cool. Et en fait, on crée des nouveaux observables pour le cerveau qui va aller plus loin. En fait, sur beaucoup de choses, notamment quand des personnes ont des fois des douleurs, en fonction de ce qu'il y a, c'est juste montrer à ton cerveau, ou même ceux qui sont limités dans les amplitudes, montrer à ton cerveau que c'est possible. À partir du moment où il sait que c'est possible, c'est sécuritaire, là, il peut faire d'autres choses. C'est clair. C'est clair. Je pense qu'on a de l'argent. Oui, il y a plein de trucs sympas. Après, tu avais parlé d'un truc, par rapport à ta publication, où tu disais, tu ne parlais pas d'un côté plus que l'autre, ou l'arrêt peu max. Je n'y avais pas eu un retour comme ça, là, sur ton... Non ? Ou je me trompe, peut-être, je ne sais plus. Oui, peut-être que tu trompes, mais je ne sais pas si ça me dérait, là, direct. Non, tu sais, quand on parlait de jusqu'où aller au maximum par rapport à cet équilibre, tu vois. Parce que ça me faisait penser, quand j'avais vu ça, là, je me suis dit, ça me fait penser au podcast, là, qu'on a fait avec Julien Pinault, où, justement, il parle des max. Et lui, dans son système d'entraînement... Alors, attends, il y a mon fils qui vient de sortir. J'ai juste au téléphone deux secondes, mon cœur. Et on est en vacances. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais là, il y a le puits de Dôme et tout. On est à Clermont-Ferrand. Donc, ouais, le... Dans son système d'entraînement, Julien Pinault, tu vois, il vient chercher le Q-Training. Et c'est un petit peu l'intensité max que tu vas mettre dans ta séance, le moment max que tu vas mettre. Et tu vas essayer de travailler un petit peu des fois en dessous, un petit peu au-dessus, en fonction de l'état dans lequel tu te trouves, tu vois. Et en fait, tu reviens... Tu reviens un petit peu chercher de l'équilibre là-dedans. C'était super intéressant. Mais là, je vous renvoie vers ce que Julien Pinault a dit, parce qu'il le dit mieux que moi. Et il l'a approfondi dans notre podcast. Donc, allez écouter ça, quoi. Top. C'est tout beau ? Yes. Bon, ben parfait. On se voit mercredi pour la pratique du quart d'heure en euros. Et puis, bonne journée à tous. À plus. Salut, salut.